Ensemble, on peut être les deux Renoirs de l'Elysée, mon gars. Tu vois ce que je veux dire ? Les nouveaux Barack et Michel. Attends, je t'arrête tout de suite, là. Je t'arrête tout de suite. Qui fait Barack, qui fait Michel dans l'espoir ? Vas-y, développe, développe. T'as vrai moi ! Bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube d'assainir de vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui samedi, dimanche, plutôt, dimanche 29 janvier 2023. Et je vais vous parler d'une série, d'une excellente série que j'ai terminée hier soir. Ça s'appelle En Place. C'est une série de 2023, de six épisodes, numéro un des séries sur Netflix aujourd'hui. Et c'est avec Jean-Pascal Zaddy, Eric Judor, Benoît Poulvorde. Et maintenant, voici l'histoire. Stéphane Blais, éducateur et déaliste, se retrouve propulsé dans la course présidentielle par accident. Donc, excellente série, mes amis, que je valide, évidemment. Donc, six épisodes, numéro un des séries sur Netflix aujourd'hui. Et oui, pourquoi pas un éducateur spécialisé noir qui vient de la banlieue ? Pourquoi il ne serait pas président de la République, mes amis ? Franchement, il a un désavantage par rapport aux autres politiciens, c'est que lui, il est honnête. Donc, on a un candidat honnête qui se retrouve propulsé comme candidat à la présidence de la République française. Et voilà, c'est excellent, mes amis, de voir un peu, enfin, beaucoup d'honnêteté plutôt, et beaucoup de franchise dans la politique. Ce qui n'est pas le cas, puisque la plupart du temps, les politiciens ont une langue de bois. Et ils racontent que des mensonges, ils font des promesses et des fausses promesses pour se faire élire. Mais une fois au pouvoir, ils ne pensent qu'à leur gueule. Donc, moi, j'ai constaté effectivement qu'en France, en tout cas, les présidents qu'on a eus depuis un certain temps, depuis une vingtaine d'années, ils n'ont pensé qu'à eux, qu'à leur propre gueule et pas du tout au peuple. Donc, c'est pour ça que c'est la faillite de la France, d'ailleurs. C'est pour ça que la France est le pays le plus endetté au monde actuellement. Et la dette de la France, la dette publique de la France ne fait que monter. Donc, voilà, elle ne sera jamais payée, d'ailleurs. Il ne faut pas la payer. Je veux dire, le peuple n'est pas responsable des erreurs commises par les présidents de la République. Donc, les chefs d'État font les conneries et le peuple n'a pas à payer pour les conneries des chefs d'État. Donc, ils gaspillent de l'argent d'un côté et après, ils demandent aux Français de faire des économies. C'est vraiment du cran de n'importe quoi, mes amis. Donc, j'espère qu'un jour, le peuple français comprendra qu'il est en train de se faire avoir par tous les présidents qu'ils ont élus jusqu'à l'heure. Et peut-être qu'un jour, ils mettront au pouvoir quelqu'un d'honnête. Mais ce n'est pas demain la veille, à mon avis. Donc, En Place, c'est une série qui nous apporte de la fraîcheur, mes amis, parce qu'on a enfin un président qui est honnête, en fait, qui vient du peuple, contrairement à tous les autres présidents qui ont été élus. Donc, je ne vais pas en dire plus, mes amis. Je vous conseille, évidemment, de voir En Place. Moi, j'ai tout vu. J'ai vu les 6 épisodes jusqu'à la fin. Excellente petite série, parce que, bon, elle est assez courte. C'est que 6 épisodes. Donc, ça peut se voir une journée ou deux. Moi, je l'ai commencé. Enfin, c'est en 2 jours que je l'ai vu, en 2 jours, voilà. Donc, je valide. Il fait moins 3 degrés ici, mais il y a du soleil. Donc, couvrez-vous bien, quand même, mes amis. Ne prenez pas froid. Restez en sécurité. Donc, comme je l'ai dit, portez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. T'as vraiment un problème avec ça. C'est dingue. Je veux pas te pécho, moi. Je veux faire de toi le prochain président de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada